Une semaine avant l'aïle d'Ekébi, l'abattoir de Portboué fait sa mue pour recevoir tous les fidèles musulmans qui viendront s'acheter un mouton pour sacrifier à la tradition de la tabaski. Il s'agit de l'aménagement d'un cadre moderne avec la construction de 600 enclos dont 400 sont déjà exploités par les bouviers sur un site de plus de 5 hectares. Nous allons mettre toutes les commodités pour que les Ivoiriens fassent ce commerce dans un cadre agréable et il y a un accompagnement du ministère des ressources animales et analytiques pour vérifier que la viande servie est une viande de qualité. C'est une satisfaction pour nous. On a fini avec le parc à bétail au niveau des bouvins. Aujourd'hui nous en sommes au petit ruminant. C'est-à-dire que le travail se fait normalement et très bientôt vous allez voir même qu'on ne parlera plus de boue ni de saleté au niveau de nos abattoirs. Pour la 7e édition de la foie aux moutons, le parc à bétail est ravitaillé avec plus de 80 000 à 100 000 bêtes, mais le hic, certains acheteurs, deplore le coût élevé. Vu qu'il y a un minacément qui est fait, il n'y a pas de vol, le mouton ne perd pas, en tout cas on dort en sécurité. Ça fait que dans les autres années, 10 jours de la fête, le mouton commence à venir. Mais cette année, le mouton commence à venir 20 jours de la fête. Ça veut dire que cette année, le mouton sera à un prix acceptable avec des qualités de bonnes moutons. Le coin était un peu sale, très sale même. Présentement c'est raménagé, il n'y a plus de labours, rien, mais c'est le prix de mouton qui est très élevé. Une tête à 160 000 francs, tu vois comment ce n'est pas facile. Des vétérinaires sont chargés de s'assurer de la bonne santé des bêtes. Des motos leur ont été remises pour être plus efficaces sur le terrain. Merci.